... Donc, rapidement, Michel Mouzin, c'est un médecin retraité. Si quelqu'un ici a un malaise, au moins, voilà, vous pouvez dépanner tout de suite. Il est l'animateur de la commission santé, un des animateurs de la commission santé et protection sociale du PCF. Il est également, et ça me fait plaisir de le dire, il est également membre du conseil scientifique de la fondation Gabriel Péry, depuis un peu plus d'un an. Et, d'ailleurs, j'indique tout de suite, mais il en parlera lui-même tout à l'heure, probablement, nous sommes en train de préparer, sous la houlette de Michel, qui anime tout ça, qui dirige tout ça, un grand colloque international qui se tiendra fin... ... ...fin novembre, donc, à Paris, près du colonel de Fabien, sur les questions de la protection sociale. Mais, je dirais, large spectre, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions, et pas seulement, avec pas seulement pour objet, notre pays, la France. C'est-à-dire qu'on veut essayer d'avoir un regard, un petit peu, sur ces questions de la protection sociale, aujourd'hui, dans le monde, sous les auspices de la mondialisation, de la financiarisation, pour aller vite. J'indique, d'ailleurs, au passage, que, par exemple, nous aurons, notamment, le plaisir d'accueillir Bernard Thibault, qui est membre du bureau de l'Organisation internationale du travail, et qui, peut-être, vous vous en souvenez, a écrit, il y a deux ans, maintenant, un livre qui s'appelle « La Troisième Guerre mondiale sera sociale ». À propos du livre, Michel aussi écrit, donc, vous avez dit, mais il n'était pas là, « Santé et protection sociale solidaire pour PIS en 2017 », sous la direction de Michel Lébouin, donc, il y a plusieurs docteurs qui ont participé à ce travail. Et puis, Michel, il est aussi le responsable de ceci, que nous appelons les « Cahiers de santé publique et de protection sociale », qui est une publication de la Fondation Gabriel Péry, dont, au mois de mars 2017, nous avons publié le numéro 24, en juin, le numéro 25, et le numéro 26, et c'est que c'est vrai. Voilà. Bon, j'en ai assez dit, parce que sinon, ça sera trop, et je te laisse la parole, mon cher Michel. Bien, ben, je te remercie. Donc, Michel Mazot est le directeur de la Fondation Gabriel Péry, et je vous le dis, je vous le dis, pardonnez-moi, et voilà. Il y a dans la salle, d'ailleurs, d'autres membres de la Commission nationale de santé et protection sociale du parti, et il faut savoir que cette Commission, c'est une Commission qui est ancienne, puisqu'elle a plus de 30 ans d'existence, qu'elle se réunit, que les générations passent, mais la Commission fait son travail. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est le fruit du travail collectif. Le livre, par exemple, c'est une remise à jour qu'on a fait de nos propositions pour l'année 2017, le Bénin-Québec, les dernières années, et puis les cahiers, que vous pouvez aussi, soit vous abonner, soit vous inscrire, et c'est consacré à la protection. Et on a là Michel, Fabien Cohen, qui écrivent souvent, et quelques autres. Alors, le thème du débat, de notre présentation aujourd'hui, c'est la protection sociale selon Macron. Saint Macron. Mais bon, peut-être pas en tant qu'alimentisé aussi vite qu'il pourrait l'espérer. Il s'agit de regarder un peu ce qu'il y a de nouveau. avec l'arrivée de Macron, et quelles sont les propositions qu'il fait, en quoi il se heurte au nôtre, et comment on va essayer de travailler sur cette question. Est-ce que Macron, au-delà de l'aspect du personnage, en particulier, c'est un spécialiste de l'image, je dirais. D'ailleurs, j'ai appris hier qu'il avait dépensé 30 000 euros de frais de maquillage depuis qu'il était élu président. Il fallait le faire assez fort. Donc, il est dans l'image. Et il est aussi dans un discours globalisant. Il s'est fait lire sur beaucoup de passe-passe. Je n'ai jamais allé sur le fond. Mais derrière, c'est un personnage politique majeur qui montre une évolution de la société et du pouvoir politique. Et en particulier, je pense que c'est un nouveau capitalisme qui prend le pouvoir sur des fractions du capitalisme plus anciennes. Ce n'est pas le capitalisme industriel. C'est le capitalisme financier. C'est les banques. C'est les grosses institutions numériques, informatiques. C'est l'ubérisation. C'est les fameux GAFA, Google, Apple, etc. Ce n'est pas le capitalisme de Dassault qui produit des avions ou de Citroën ou de PSA. Je ne dis pas que le capitalisme industriel a disparu. L'industrie disparaît. Mais c'est une nouvelle. C'est un renouvellement. Et ça correspond à l'évolution de la société qui est une évolution de financiarisation. Et il est là particulièrement pour défendre les intérêts de ces gens-là. On prend une mesure toute simple qu'il propose, qui est évidente, même si elle n'est pas dans le domaine directe de la protection sociale. Il veut réduire, ou supprimer même, l'impôt sur la fortune pour les revenus financiers. Voilà, le revenu du capital. En disant que ça va faire de l'investissement. Mais on ne le croit pas. En tout cas, ça va faire des profits supplémentaires pour ces catégories qui sont en train de reprendre le pouvoir. Quand on regarde les plus grosses fortunes en France, aujourd'hui, il y a des fortunes émergentes. Et puis, alors, au niveau mondial, c'est la même chose. Des gens qui ont 35 ou 40 ans et qui se retrouvent multimilliardaires. et c'est ça le projet qu'il développe. Alors, évidemment, la protection sociale, c'est pas sa tasse de thé. C'est pas lui, avec lui, qu'on va pouvoir espérer développer. On rentre dans une nouvelle phase avec des nouveaux enjeux et de nouvelles formes de lutte et de nouveaux problèmes qui vont se poser. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a quelques jours, un film qui est passé sur la chaîne parlementaire qui montrait la campagne électorale qu'a fait le maire du Havre, Premier ministre, Édouard Philippe, où il racontait comment on mène une campagne électorale. C'était à l'occasion des municipales. Et il disait à ses militants, il faut faire deux choses. Il faut proposer nos propres propositions, nos affirmations. Et puis, il faut aller regarder ce que l'opposition, notre opposition, fait comme proposition, en prendre, piocher dedans et les intégrer à notre programme. Parce que ça aura deux effets. D'abord, ça va déséquilibrer l'électorat qui va plus comprendre, plus savoir où il est. Il est à droite, à gauche, à droite, c'est le bon taux des idées, des conflits. Et puis, deuxièmement, ça va démoraliser les autres. Et alors, Macron, il a appliqué cette méthode assez cynique. Je vous donne un exemple et je reviendrai un peu dessus. Nous, on a proposé le 100% c'est plus. je ne développe pas tout de suite ce que ça veut dire, mais c'est une proposition ambitieuse, etc. Eh bien, Macron a proposé dans sa campagne la prise en charge à 100%, deux secteurs publicaux qui sont très mal remboursés, les lunettes, la surdité, l'appareillage, bonjour, et le dentaire. Mais, donc, il a proposé du 100%. C'est typiquement l'application de cette théorie d'aller piquer les idées de... Mais quand on regarde ce que c'est sa proposition, alors, évidemment, elle est complètement détournée et en fait, c'est des antipodes de ce que nous, on peut proposer. Mais, il y a des gens qui peuvent croire pendant une campagne électorale qu'il va mener ce type de politique. Et je pense qu'il faut qu'on fasse un travail particulier sur le langage, sur observer ce qu'il dit et comment il s'y prend pour pas d'abord tomber nous-mêmes dans des pièges qui sont tendus parce que c'est vraiment des pros de la novlangue et de l'ambivalence et pour pouvoir imaginer parce qu'il ne dit pas ce qu'il va faire. Il commence à le dire seulement et tardivement et sur la protection sociale, il ne dit pas grand-chose sauf sur les retraites. Mais, on voit que les mesures qu'il prend concrètement vont être des vraies difficultés pour la protection sociale dans les 2-3 ans qui viennent. Donc, moi je vous invite à être attentif et à faire ce travail de décortiquer, analyser parce que ce n'est pas le discours de Sarkozy. Ce ne sont pas des choses nouvelles. et, évidemment, ça ne survient pas comme ça dans Ethnilo, comme un coup de tonnerre. Non, c'est une suite progressive. si on remonte un peu l'histoire de la protection sociale, je vais d'habitude dans le sens des années les plus anciennes faire les plus anciennes, je vais le faire à l'envers. il y a une phase très importante à partir des années 90, qui est la montée du libéralisme, du néolibéralisme à la méthode de Milton Friedman, l'économiste, prix Nobel à Chicago, l'école de Chicago, qui développe la théorie suivante, il n'y a que le marché qui vaille et c'est la règle absolue pour toutes les activités humaines, y compris les activités publiques comme la protection sociale, l'éducation et d'autres. Et l'État, c'est l'ennemi, c'est le boulet, la protection sociale, c'est les charges, ça pèse, tout ça freine le développement et il faut déréguler. D'ailleurs, toutes les transformations politiques profondes qui ont eu lieu ont été menées sous l'influence des économistes de l'équipe de Milton Friedman. Nous avons eu les conseillers autour d'Elsin pour démolir ce qui restait de l'activité sociale, de l'économie socialisée en URSS. Ils étaient avec Thatcher, ils étaient avec Pinochet. l'ensemble de ces transformations économiques ont été menées sous cette idéologie. Je rappelle que c'est une idéologie, c'est-à-dire des idées, ce n'est pas des démonstrations, mais ça s'est développé et la financiarisation s'est développée elle-même. Et pour ce qui est de la protection sociale en France, jusqu'au début des années 90, fin 80, le combat du patronat c'était de lutter pour la réduction des cotisations patronales, donc limiter les dépenses pour pouvoir limiter les cotisations. Mais ce qui est nouveau, c'est que ils ont commencé à concevoir comme un marché exploitable, c'est des centaines de milliards en France la protection sociale et ils sont intéressés. Les compagnies d'assurance sont prêtes à prendre le contrôle des caisses de retraite pour faire de la capitalisation, le secteur privé hospitalier pour prendre la succession du secteur public et puis la gestion des fonds de l'assurance maladie les intéresse. Et voilà, on est dans cette logique-là. Si je remonte un petit peu le temps en arrière, à partir de 1945, quand on a mis en place la protection sociale avec les bases qu'on connaît et qui font référence, le Parti communiste et la CGT ont joué un rôle majeur pour cette mise en place, évidemment, le patronat s'est toujours combattu, essayer d'atténuer, de minimiser. En 67, on a eu les ordonnances de De Gaulle qui ont porté une attaque sévère, casser la démocratie parce que le système qui était géré par les salariés est devenu un système paritaire avec moitié le patronat, moitié les salariés. C'est le patronat qui a la gestion réelle et directe de ces fonds. Et puis, ont été mis en place tout un tas de plans d'économie. on avait fait le calcul à la commission entre 1967 et 1995 qui était le plan Juppé, il y avait eu 29 plans de réforme d'économie de la sécurité sociale. Je ne vais pas vous citer tous les noms. Si je vous parle de Barreau, par exemple, même Simone Veil, compliment justifié par certains points. On me rappelle qu'elle a mis en place un programme de suppression de 60 000 et était la première à faire tout ça. Les journalistes l'oublient. La phase nouvelle elle rentre en conflit avec nos valeurs. Je vais rappeler en deux mots que vous les connaissez. Ce qui fait que nous nous situons dans la politique développée en face au hasard. D'abord l'égalité. c'est-à-dire que tout le monde accède quelque soit son origine, sa place sociale, etc. au même droit. Et j'insiste sur ce mot égalité parce que ce n'est pas un mot macronien. Macron, lui, c'est équité. Équité. Alors ça veut dire quoi, équité ? C'est un mot qui est joli. C'est comme le mot de parité que je citais tout à l'heure. Parité qui va être contre la parité homme-femme par exemple. Peut-être les hommes ne vont pas dire ça. Donc ce sont des mots qui sont parés de vertu. Mais parité à la sécurité sociale ça veut dire élimination du pouvoir des salariés qui sont devenus minoritaires. Eh bien équité c'est alors Macron l'a défini. C'est en fait l'égalité des chances. Alors égalité des chances ça veut dire vous naissez on vous donne une petite base commune et puis après selon que vous avez du talent ou pas que vous êtes économe ou pas que vous avez telle qualité ou pas votre vie va se développer et il y aura une diversité. tout le monde sera effectivement pas égal et il y en a qui seront très riches et à la fin d'autres qui seront très pauvres. Mais cette idée d'équité qui est particulièrement en cours en vogue dans les pays anglo-saxons ce n'est pas l'idée d'égalité que nous avons nous. On pourrait dire qu'équité c'est à chacun selon ses mérites en quelque sorte. Voilà donc il n'y a pas de raison de devenir riche il n'y a pas de raison de faire des changements profonds je pense que quand il gagne un million d'euros à la banque Rothschild il sait que ce n'est pas égalitaire mais il doit trouver que c'est équitable et quand la ministre du travail elle encaisse quelques millions d'euros sur ses stock options elle dit que ce n'est pas illégal que c'est conforme à la loi c'est pas mal honnête et qu'au fond la bien-méritée donc c'est équitable voilà ça veut dire par exemple si on retient ça que on pourrait très bien accepter de traiter les gens différemment aujourd'hui quand vous avez un cancer vous êtes pris en charge par des équipes et on applique des règles internationales qui ont été définies dans des congresses et en équipes etc et tout le monde par la prise en charge à 100% peut accéder aux mêmes soins la sécurité sociale française permet ça dans un cadre de marché ça ne sera pas comme ça moi j'avais été frappé que pour les médecins américains quand on les forme sur les cancers par ailleurs je m'occupe d'un organisme de la formation de médecins donc les dentistes les infirmiers ça me donne des éléments de réflexion en France quand on vous apprend à soigner un cancer on regarde quel type histologie quel degré d'avancement etc mais dans les pays anglo-saxons on rajoute un module qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec les moyens dont dispose le patient parce que s'il n'a pas l'argent pour tout s'acheter et qu'il faut faire des choix qu'est-ce 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 le mieux ça c'est pas dans les cours de médecine en France parce que on suppose que tout le monde a accès c'est l'égalité l'équité va poser question d'ailleurs vous avez remarqué que la semaine dernière les fonctionnaires du ministère des finances Bercy ont proposé qu'on abandonne le principe des ALD des affections de longue durée qui ne seraient pas aujourd'hui quand vous avez une maladie de longue durée par exemple un diabète c'est à vie vous êtes pris en charge à vie et si vous avez eu un cancer vous serez pris en charge à vie ils disent est-ce bien justifié est-ce que c'est est-ce que c'est pas du gaspillage est-ce que c'est pas encourager les gens à rester dans la maladie ce sont des arguments du ministère de Bercy et donc ils arrivent à la conclusion qu'il y a des économies à faire sur les affections de longue durée donc on pourrait sortir les gens de ce système voilà donc or il y a des travaux scientifiques qui sont vérifiés contrôlés admis par la communauté scientifique internationale qui montrent que quand les gens sont pris en charge à 100% toute leur vie ils sont mieux soignés et qu'à la fin ça coûte moins cher mais le problème c'est pas tant de coûter moins cher mais de savoir à qui ça va rapporter en tels si on raisonne en termes de marché donc j'ai dit quelques mots sur l'égalité à laquelle on est attaché solidarité solidarité tout le monde pète pour tout le monde cotise pour tout le monde les les jeunes pour les jeunes et les vieux les riches et les pauvres cotisent et mettent au coup commun et ceux qui sont pas malades tant mieux pour eux ils cotisent pour ceux qui le sont quand on veut être démagogique et faire un tabac dans certaines régions publiques on dit c'est quand même scandaleux de voir que 5% des français dépensent la moitié du budget de l'assurance malade c'est vrai il y a une autre info qu'on pourrait prendre mais c'est exactement la même chose c'est qu'on dépense la dernière année de sa vie autant qu'on a dépensé tout le reste de sa vie et c'est normal la dernière année de la vie c'est l'année où on est le plus malade probablement puisque on va mourir sauf si c'est mort mais oui je parle de la dernière année de la vie nous avons mieux compris l'auteur donc et tout le monde y passe que tout le monde aura un jour sa dernière année et c'est pour ça que ça reprend si la vie dure peu moins de 100 ans et bien on a 1% des gens qui consomment beaucoup c'est des gens en fin de vie donc ça montre la nécessité de la solidarité il ne faut pas rentrer dans des calculs de vous allez dire de la politique c'est mal placé pour détailler c'est à dire que tous ensemble on est au commun et voilà et c'est le contraire du marché parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens et donc ceux qui pensent exploiter ces flux financiers peuvent espérer faire plus d'argent ici ou là d'ailleurs il y a une certaine malhonnêteté je dirais de cet argument de droite et bourgeois c'est que dans les Hauts-de-Seine où je travaillais il y a eu une étude faite par la sécurité sociale qui était intéressante ils se sont posé la question dans quelle commune un individu dépense le plus d'argent de la sécurité sociale voilà et les Hauts-de-Seine c'est un département assez diversifié avec des zones pauvres et des zones très riches ça va de Gennevilliers à Neuilly Corbevoie et l'étude de la Sécu a montré une chose c'est que c'est les habitants de Neuilly et de Corbevoie qui utilisent le plus le financement par l'assurance maladie et dépensent le plus et d'ailleurs une des raisons c'est que ils surconsomment ils vont voir des tas de médecins etc. ils sont plus gentils ils ont des moyens et finalement paradoxalement ils coûtent plus cher donc s'ils coûtent plus cher ils devraient au moins se dire que les habitants de Neuilly et de Corbevoie sont financés dans leur santé par les habitants de Gennevilliers quelque part enfin troisième grand principe sur lequel nous on s'appuie il y en a d'autres mais je ne peux pas développer trop longtemps c'est le principe de la cotisation nous défendons et on la cotisation basée sur le salaire comme mode de financement pas la fiscalisation et évidemment pas la capitalisation l'accumulation etc. la cotisation elle a plusieurs avantages d'abord c'est un prélèvement sur les profits clairs nets évidemment le patronat souhaite que les cotisations baissent pour récupérer ces profits et ça a été toute la politique pendant 30 ans de baisse des cotisations patronales deuxième idée force de la cotisation c'est que elle est peu fraudable le je ne dis pas qu'il n'y a pas de fraude à la avec le travail non déclaré voire avec l'ubérisation mais dans les bases d'une société avec un salariat organisé il y a un salaire il y a une feuille de paye il y a une cotisation il y a un contrôle possible et en gros ça fonctionne et troisième point c'est un mécanisme anti-crise c'est à dire qu'on l'a vu avec la crise de 2008 même la droite l'a reconnue même Sarkozy la protection sociale à la française basée sur la cotisation elle a joué un rôle d'amortisseur social dans la crise c'est à dire que par exemple les retraites en 2008 en 2010 elles ont continué à être versées aux Etats-Unis ou en Angleterre où des fonds de pension ont fait des mauvais placements et se sont fait ravager par la spéculation et bien il y a des gens qui ont perdu leur retraite et qui se sont retrouvés dans la misère ils n'ont pas été protégés de la crise de ce fait et je voudrais attirer votre point et votre attention sur un point donc ça constitue on raisonne en termes de droits la cotisation vous ouvre des droits ouvre la même rapporte de la même façon aux retraités voilà une sorte d'égalité quelques euros versés doivent produire la même retraite mais ils nous rendent pour des idiots parce que l'euro que vous versez aujourd'hui en 2017 qu'est-ce qu'il sera devenu en 2050 quand vous trouverez votre retraite ça n'a pas on ne sait pas ou alors derrière on a l'idée qu'on va capitaliser tout le monde va mettre dans une caisse et puis on ira piocher ce qu'il y a dans la caisse après c'est pas très du monde moderne ça n'inclut pas le développement économique le progrès la productivité etc ce que le système dont on dispose en France c'est un système à prestation définie c'est-à-dire que ça vous ouvre un droit d'avoir cotisé et que vous utiliserez le moment venu et on vous garantit alors je ne vais pas développer trop ce point parce qu'il y a un débat sur les retraites qui va avec Claude Chabot qui est là qui développera ça de façon plus approfondie mais si aujourd'hui chacun d'entre vous dans la salle qui n'est pas en retraite parce qu'ils sont en retraite ils savent combien et tout mais c'est à peu près combien il va toucher la Sécu vous envoie quand vous avez 50 ans une feuille une prévision de voilà vos droits sont ceux-là par exemple pour les fonctionnaires c'est les six derniers mois de salaire qui sont la base de ce que vous toucherez dans le privé les choses sont différentes mais les salaires sont différents les salaires sont différents les comptes enfin tout ça est mais des mouches sur des droits liés à la personne et pas sur la valeur de l'euro la valeur de et le principe fondamental c'est que la responsabilité de ceux qui gèrent l'argent de la protection sociale doivent couvrir ces droits on leur demande pas de gérer une somme qu'ils auraient dans la poche et fermée mais on leur demande de prélever dans les cotisations du moment les sommes nécessaires pour répondre aux besoins des aléas de la vie et que les ADV définis on ne pense pas donc c'est très différent très différent et l'histoire des comptes nationnels pour les retraites qui sont proposés qui c'est pas une forme immédiate de capitalisation au sens anglo-saxon du terme c'est à dire on ne met pas de l'argent dans un fond de pension qui va ensuite être placé récupérer donc des profits et redistribuer aux titulaires des retraites non c'est un système où on est à cotisation définie c'est à dire l'état s'engage à ce que les prédéments de cotisation soient stables mais il ne s'engage pas à ce que les sommes qui seraient reversées ou retratées le soient alors que dans le système que nous avons défendu en fait 45 la cotisation n'est pas stable ce qui est stable c'est le droit à la retraite la cotisation est un devoir la retraite un droit si on a un système de compte notionnel où chacun individuellement accumule des droits à la retraite dans une enveloppe qui va être fermée et rediscutée tous les ans et adaptée selon les possibilités d'économie définie on ne sait pas par qui par pouvoir et bien vous prendrez votre retraite plus tard il n'y aura plus de date il n'y aura pas le droit à la retraite à 60 ou à 62 même si nous on défend 60 ou la retraite à 65 il n'y aura plus de droit à une date de retraite vous pourrez faire valoir mais vous prendrez votre retraite en fonction de tous ces euros que vous aurez accumulé dans ce nouveau système alors juste là je viens d'évoquer la question des retraites dans le cadre de la protection sociale concernant l'assurance maladie et le projet de Macron il n'est dit pas pour l'instant mais on voit ce qu'il fait d'abord il y a cette information que je vous ai donnée qui vient du ministère des finances c'est arrêter la prise en charge à 100% des affections de longue durée en dehors de la crise initiale de départ mais ce qu'on voit c'est que il supprime des cotisations par exemple il va augmenter la CSG et réduire les cotisations des salariés pour augmenter leur pouvoir d'achat évidemment c'est nouveau parce que jusqu'à maintenant on voulait les pouvoirs publics avaient des politiques pour baisser uniquement les cotisations patronales les cotisations salariales vous n'avez jamais vu qu'elles baissent là on vous promet une petite baisse de cotisation qui vous permettra d'améliorer d'améliorer votre coche de paie là ils disent 200 euros pour un SMICAR à la fin de l'année enfin mais en supprimant en réduisant ces cotisations ils ne disent pas comment ils vont financer l'assurance maladie ils vont créer une nouvelle crise on va aggraver le trou de la sécurité sociale et quand ils auront été aggravés au bout d'un an ou deux alors on poussera des cris d'orfraie de nouveau et il faudra réduire de nouveau les dépenses voilà c'est un mécanisme assez vicieux qui nous mais là qui est classique parce que le trou de la sécu c'est pas nouveau qu'on nous fasse ce coup ça représente à la fois beaucoup parce que en général ça peut aller jusqu'à 22-24 milliards par an pour tout un chacun ça paraît une somme énorme mais si on rapporte ça au budget de la protection sociale dans son ensemble c'est deux à trois jours de financement c'est tout mais ça permet de prendre des mesures alors le gouvernement de Hollande a pris des mesures d'économie et on a vu on a publié les chiffres là au mois de juin que le déficit global de la protection sociale c'est réduit de façon importante les caisseurs crèdent son bénéfice les allocations familiales en bénéfice le secteur accident de travail en bénéfice la maladie encore en déficit mais on est de l'ordre de 5-6 milliards on pourrait dire bon quel que soit ce qu'on pense des politiques d'austérité savoir s'il fallait faire ces réductions des décompressions ou pas on pourrait dire on a atteint à peu près les objectifs on arrête mais en relançant les baisses de cotisations qui seront favorables surtout au patronat et un petit peu pour les mouiller aux salariés pour que ça passe plus de tranquillité encore que ça pas d'air si simple puisque Macron a déclaré hier que le peuple français est objectif aux réformes donc ça passe pas si facilement mais en tout cas c'est ça l'idée et sur l'assurance maladie on peut s'attendre à avoir des conflits et des luttes importantes dans les deux ans sur la famille pour l'instant il n'a pas bougé si ce n'est que on pourrait dire la réduction des APL ou des aides au logement est un élément de la politique familiale et on voit qu'il va aller vers la diminution des prestations mais Hollande avait déjà fait le boulot en matière d'adoption familiale puisqu'il a réduit et avec un argument qui plairait sur moi à Macron c'est une question de justice sociale c'est de dire pourquoi on donnerait la même chose à tous les enfants quel que soit le statut de la famille c'est notre position l'égalité des droits parce qu'on pense que c'est ça qui garantit le mieux en fait la situation des plus démunis et puis c'est un droit lié à la personne à l'enfant donc ils ont fait un système où ceux qui gagnent un peu plus reçoivent un peu moins d'allocations familiales et ça a un impact plus rapide que je pensais puisque la politique familiale elle est traditionnellement d'aide à la natalité le pays souhaitait toujours maintenant il peut y avoir débat parce que la population se développe qu'il y ait des enfants et qu'on soit dans une société optimiste et bien en 2016 on a vu une baisse significative de la natalité et donc ça arrive au moment tout de suite après la politique en défaveur de la famille sur retraite je ne vais pas revenir là-dessus j'en ai parlé non simplement pardon moi tu resserres ton non parce qu'on puisse un peu échanger parce qu'après on ne va plus parler d'autre c'est un boulot ben oui donc accident de travail j'en parle pas mais c'est toute la politique de démolition de la prévention je ne reviens pas je vais simplement terminer sur les propositions qu'on peut faire auxquelles on doit je pense rester attaché et sur lesquelles il faut en tenant compte de tous ces aspects nouveaux un et je m'en tiendrai à quatre propositions il y en a plus que ça sont dans le bouquin mais pour être synthétique un d'abord une mesure qui ne coûte rien qui consiste à rétablir la démocratie et la sécurité sociale c'est-à-dire rétablir les élections par les salariés de leurs représentants la dernière fois c'est en 1983 je vous rappelle et qu'on aille vers une réduction du poids du patronat dans la gestion de la sécurité sociale deuxième point ça devient de plus en en plus important de lutter contre la financiarisation de la société or les profits financiers qui ne sont pas soumis à cotisation parce qu'il n'y a pas de salariat qui est important qui est nécessaire pour créer ces profits spéculatifs selon les comptes de la nation c'était 316 milliards d'euros en 2015 ce sont des chiffres considérables si on appliquait une cotisation de protection sociale au même taux que ce que cotise le patronat dans les autres revenus je veux dire sur les salaires on arriverait à dégager entre 70 et 80 milliards je ne vous détaille pas les chiffres etc mais on voit que ces possibilités de 70 à 80 milliards dégageraient des masses financières suffisantes non seulement pour couvrir le déficit qui oscille entre 5 et 22 milliards mais permettraient de relancer une dynamique de protection sociale dégageant des moyens par exemple pour l'hôpital l'hôpital en crise qui est financé pour l'essentiel par l'assurance monadie et bien on trouverait là des moyens nouveaux alors évidemment certains diront ça décourage la financiarisation on va tuer la poule aux oeufs d'or et bien justement ce que nous voulons c'est que l'orientation générale de l'économie soit création de richesses développement des salaires développement de la production adaptée pour répondre aux besoins des populations etc et c'est pas la spéculation qui va dans ce sens là troisième question qui est importante qui oblige à bouger par rapport à 1945 c'est ce qu'on appelle la modulation des cotisations à l'issue de la guerre on peut dire qu'il y avait une sorte de la crise la France était en crise etc mais il y avait une homogénéité du salariat et si on avait un taux commun national pour toute l'activité économique ça avait du sens aujourd'hui les gains de productivité font que dans certains secteurs la masse salariale est faible parce que il y a besoin de moins en moins de salariés pour créer les mêmes richesses et puis d'autres secteurs se développent avec des besoins importants en main d'oeuvre en travail humain on peut prendre deux exemples l'éducation c'est pas mécanisable enfin j'espère les soins même s'il y a des progrès technologiques etc il faut des gens pour s'occuper des humains et donc si on applique les mêmes taux de cotisation on affaiblit on surtaxe les activités à forte main d'oeuvre et on favorise les profits des entreprises qui n'ont pas beaucoup de de main d'oeuvre regardez comment est détourné tout ce système par Uber par l'état d'entreprise avec l'auto entrepreneuria etc donc je ne développe pas mais il faut retravailler les on n'est plus à la même époque voilà les derniers points nous proposons la prise en charge de 100% de la sécurité sociale par la sécurité sociale des faits d'abord de maladie c'est une idée que la commission en particulier Jean-Luc Giblin qui à l'époque était l'animateur a proposé a commencé à travailler il y a pratiquement une dizaine d'années au début on se dit et on nous disait mais vous êtes fous comment voulez-vous qu'on prenne en charge tout et puis et finalement avec les débats avec les rencontres avec la population on a vu que ça répondait aux besoins de façon vraiment précise les études scientifient que quand la population est mieux prise en charge finalement ça économise et ça permet de mieux vivre et ça économise aussi et puis on a vu que beaucoup que cette idée diffusait dans la population alors ça ça pose c'est pas sans poser des problèmes il y a un débat c'est Fabien qui le mettra tout à l'heure sur les complémentaires c'est l'assurance maladie qui prend en charge les recettes nécessaires et qui couvre à 100% les besoins qu'est-ce qu'on va faire des besoins et d'assurance c'est un débat et ça va être un moment de conflit social possible mais en tout cas ça va dans le progrès et des gens qui étaient assez loignés de nous comme Martin Hirsch par exemple le directeur général de la PHP a fait un article où il y a un enfant de c'est Tabuto qui est un un dépenseur qui est un haut fonctionnaire un dépenseur du parti socialiste en matière de sécurité sociale ils ont dit ben c'est pas si cool que ça on peut le faire on est capable de le faire voilà il y a des mesures à prendre ils ont avancé des chiffres et même chez les mutualistes dans les débats qu'on a eu avec certains mutualistes on voit que l'idée elle passe très bien c'est quelque chose qu'on peut atteindre peu plus que déjà beaucoup de soins sont pris à 100% il y a les affections de longue durée c'est plusieurs millions de personnes dans le pays il y a la grossesse il y a qu'est-ce que j'oublie ce qui est pris en charge aussi avec les mutuelles puisque les mutuelles elles reçoivent des gens et elles remettent ensuite dans le remboursement donc il y a beaucoup de gens qui sont déjà remboursés intégralement et on peut repenser le système c'est à portée de main c'est pas c'est pas un faisable il y a l'aide médicale et l'état donc la droite peut se permettre mais qui permet aussi de soigner ceux qui sont qui n'ont qu'une couverture sociale voilà donc pour terminer je m'arrête je suis plus qu'une phrase c'est une fois 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 c'est la continuation de la politique mais qui a été menée précédemment mais avec un approfondissement des orientations nouvelles en faveur de la financiarisation et de réformes qui vont aller très loin et qui seront particulièrement destructrices eu égard aux valeurs que j'ai évoquées tout à l'heure et que nous portons voilà et peut-être que le premier travail que nous avons à faire nous communistes c'est de bien décortiquer et de bien expliquer parce que les gens ils ont beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que la retraite par points ce que c'est que ce mensonge qui consiste à dire vous allez être pris à 100% pour les lunettes par des mutuelles et à la finale c'est vous qui payez parce que c'est vous qui payez la mutuelle c'est pas le patronat c'est pas prélevé sur les profits d'entreprise et donc ça ne change rien vous allez être pris en charge à 100% par vous-même en quelque sorte ça d'accord mais vous voyez donc il y a ce travail de démontage et je pense que sur cette base là après on peut rassembler parce qu'il y a une grande sensibilité de la population en question de protection sociale je crois que tu étais trop long ça va ? il était trop long non il n'était pas trop long